Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve pour une vidéo à formation sur Call of Duty MW3 2023. La saison 3 a débuté hier le 3 avril 2024 et aujourd'hui le 4 avril 2024 à partir de 19h. Vous pouvez tester gratuitement le jeu, je vous rappelle, c'est une version spécifique, vous n'êtes pas obligé de le télécharger à chaque fois, sauf si vous avez la fibre, pour ceux qui ne l'ont pas gardé là et elle se mettra à jour en fonction des saisons. Qu'est-ce qu'il y a dans ces... Alors, bien sûr, vous le savez, c'est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X et S et sûrement peut-être sur Xbox One. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette version gratuite ? Donc, vous avez la horde stratégique, imitateurs détraqués. Alors, c'était disponible dans la saison 2, pendant la saison 2. Donc, vous allez avoir un poids stratégique et vous allez avoir des ennemis qui vont popper, des zombies, des zombies qui sont protégés avec des armures. Vous avez des chiens de l'enfer et vous avez les imitateurs détraqués, donc les espèces de monstres que vous voyez juste derrière, qui sont vraiment très très durs à tuer. Vous avez le mode capture du drapeau aussi qui sera disponible dans cette version gratuite. Il y a deux nouvelles maps qui sont apparues lors de cette saison 3. C'est Six Star. Malheureusement, elle ne fait pas partie de l'essai gratuit. Mais néanmoins, vous avez Emergency et Emergency, pour moi, je trouve que c'est la meilleure des deux. Vous pouvez aller voir sur la chaîne le gameplay des deux nouvelles maps. Ensuite, vous avez aussi mode ship de petites cartes. Donc, vous avez Das Horse, Emergency, Stash House, Rust, Shipment et Meet pour vous amuser. Vous avez le mode zombie aussi qui est disponible. Et si on charge le jeu, qu'est-ce que ça va dire ? Voilà. Donc voilà, on a bien mode ship, on a ça, on a ordre stratégique, capture du drapeau, Emergency, donc Six Star. Donc, il n'y a pas dessus. Coupe gorge, escarmouche, voilà. Il n'y a vraiment que ça de disponible. Mais vous avez de quoi vous amuser en sachant que la saison 3 vient juste de débuter. Alors, la taille, normalement, du fichier, moi, je sais que je l'avais fait sur Xbox Series X, il y avait à peu près 90 Go. Baisser un petit peu, quand même, la capacité de cette version gratuite sur les versions PS4 et Xbox One, puisque ce sont des consoles moins puissantes. Mais, en tout cas, voilà. Vous avez tout le week-end pour vous abuser. Et, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir, normalement, le PS Plus et le Xbox, je ne sais plus comment s'appelle, Xbox Live, je ne sais plus quoi. Mais, en tout cas, profitez-en. C'est quand même très, très important, parce qu'à chaque début de saison et pendant la moitié de saison aussi, vous avez la possibilité de pouvoir tester cette version gratuite. Donc, pensez à la garder dans votre bibliothèque au lieu de le désinstaller à chaque fois. Voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser passer une très, très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à like la vidéo. Et surtout, de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez, moi, je vais vous laisser passer un très, très bon week-end, bon jeu sur le jeu. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501